Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Messieurs les Ministres, Monsieur l'Ambassadeur, mes chers collègues, notre débat intervient à un moment crucial de la guerre en Ukraine pour au moins quatre raisons. L'assassinat d'Alexei Navalny a fait comprendre aux derniers aveugles que le régime de Poutine n'est pas une démocratie illibérale, une démocrature, un pouvoir autoritaire et tous ses euphémismes mensongers, mais une mafia d'État, une gangrène totalitaire implacable au-dedans comme au-dehors, avec laquelle toute discussion, toute négociation est d'abord une lourde erreur, ensuite une lâcheté, enfin le doigt dans l'engrenage de la capitulation. La deuxième raison est que les menaces graves sur la Moldavie et les Pays-Bas deviennent prouver aux plus obtus des idiots utiles qui nous répétaient hier que Poutine n'envahirait pas l'Ukraine et aujourd'hui qu'il n'envahira que l'Ukraine, que l'impérialisme russe ne s'arrêtera pas à Kiev, mais que, comme l'a dit un jour le boucher de Moscou, les frontières de la Russie ne se terminent nulle part. La troisième raison est que la reprise de l'initiative par les Russes vient démontrer qu'une coalition des États les plus riches du monde n'est pas capable de fournir un stock de munitions égal à celui fourni à l'agresseur par la Corée du Nord et l'Iran. C'est une réalité dont nous devrions avoir honte et qui commence à être enfin comprise par les dirigeants européens. La quatrième raison est la proximité de l'élection présidentielle aux États-Unis et l'hypothèse plausible de l'arrêt de l'aide américaine. Cette échéance n'inquiétait pas tant qu'elle restait lointaine. Elle force désormais les Européens à envisager d'assumer la maîtrise de leur propre destin pour la première fois depuis 1945. Ces constats me rendent-ils pessimistes ? En aucun cas. D'abord, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que les accords bilatéraux tels que celui signé par la France se multiplient. Ils s'accompagnent de réunions, de déclarations, de conférences de presse qui témoignent enfin d'une prise de conscience par les Européens de l'Ouest de l'urgence d'une riposte résolue qui n'était comprise jusqu'à ce jour que par les pays d'Europe de l'Est, en première ligne, et déniaisés depuis longtemps. Les pacifistes, les défaitistes, les collabos, bref, les troupes de Poutine en France, comme vous avez eu raison de les qualifier, M. le Premier ministre, la cinquième colonne de l'extrême droite et de l'extrême gauche, les poutinopétainistes et les poutinowalkistes, ceux qui, hier à l'Assemblée, ont voté contre ou se sont abstenus, sont évidemment vent debout contre ces accords, comme ils sont déchaînés depuis dix ans pour applaudir à l'annexion de la Crimée, pour refuser l'entrée dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande, pour refuser les armes pour l'Ukraine, pour continuer de salir la mémoire de Navalny après sa mort. Ils taxent le président de Vatanguerre, eux qui n'ont jamais employé le mot Vatanguerre contre celui qui massacre les Ukrainiens avec 500 000 soldats en première ligne, eux qui sont les Vatang capitulation. Qu'au labo des Allemands avec Pétain, qu'au labo de l'URSS avec le soutien au pacte germano-soviétique, qu'au labo de Poutine aujourd'hui, les partisans de la paix des lâches qui n'est autre que l'annonce de la servitude. Ils affirment que le président, je cite, « rompt brusquement avec sa politique étrangère en raison de l'approche des élections européennes ». Petite invective politicienne. Il a seulement compris que la ligne jusqu'au boutiste de Poutine n'a jamais changé, qu'elle ne changera pas et qu'elle se durcit chaque jour. Pour ma part, je préfère mille fois le président qui parle pour la première fois de la défaite nécessaire de la Russie à celui qui expliquait qu'il ne fallait pas humilier Poutine. Je préfère mille fois le président qui a compris que l'Occident a eu tort d'abandonner à Poutine la maîtrise de l'escalade, car cela revient à lui concéder l'initiative à chaque étape du conflit. J'entends Jordan Selfie, d'en blanche à laine fraîche, le ponce-pilade de la guerre en Ukraine, nous expliquer qu'il faut fixer des lignes rouges par lesquelles nous désignerions à l'avance les limites de notre soutien, alors que la Russie, elle, n'en reconnaît aucune. Ce gamelin du Dniepr prétend être un jour Premier ministre de la France. Je lui suggère une économie considérable pour notre pays endetté, supprimer le budget des armées et le remplacer par un répondeur téléphonique au ministère de la Défense qui dirait « Message à l'armée russe, ne tirez pas, nous nous rendons ». Les professionnels de l'agite propre mentent aux Français en leur disant que leurs enfants vont être envoyés sur le front alors que l'armée française est une armée de métiers et que le ministre de la Défense a expliqué que d'inventuelles missions seraient de soutien et de maintenance. Il paraît aussi que nous sommes isolés et l'on reproche à Emmanuel Macron de ne pas s'être assuré au préalable de l'aval de nos alliés sur ses déclarations. Qu'en est-il aujourd'hui ? D'abord, l'avis des premiers intéressés, les Ukrainiens, ils se félicitent de la position française. Les Polonais et les Baltes, les Moldaves, les Pays-Bas, le président tchèque aussi et d'autres le disent. Quant aux États-Unis et au Royaume-Uni, le rumour tout britannique a sans doute échappé aux vingt ans défaites. Biden, vieux routier de la guerre froide, annonce sans sourcilier qu'il n'enverra pas d'Américains en Ukraine au moment même où le New York Times révèle qu'il y a 14 bases de la CIA dans le pays. Le Premier ministre anglais annonce, lui, qu'il ne prévoit pas d'envoyer de nouvelles troupes, je cite, « pour le moment et au-delà de celles qui y sont déjà ». Cette phrase se passe d'explication. Il faut ajouter pour les semeurs d'affolement qui n'ont à la bouche que le spectre de l'apocalypse nucléaire que Poutine le sait parfaitement et que, comme ses précédentes lignes rouges qu'il abandonne chaque fois qu'elles sont franchies, la présence de soldats alliés ne l'a pas incité à appuyer sur le bouton malgré sa 26e menace de le faire depuis deux ans. Reste Scholz, n'écoutant que son courage, qui ne jure que par la garantie américaine et qui est la cible de tous les partis allemands, même ceux de sa coalition, pour son immobilisme. Je lui donne rendez-vous en novembre prochain en cas d'élection de Trump pour une comparaison entre les choix de la France qui appelle depuis des années à une défense européenne et les siens, lui qui a mis tous ses œufs dans un panier qui aura disparu. Le nombre de ceux qui comprennent que la défaite de l'Ukraine serait dans la seconde même notre défaite ne cesse de croître. La lassitude de nos concitoyens, attisée chaque jour par les appels des panicocrates à la lâcheté, ne les empêche pas d'être toujours largement favorables à la poursuite de l'aide alors que les traîtres espéraient un lâchage dès l'hiver 2022. Il reste un point essentiel. Passer de la parole aux actes. Et c'est là que le bas peut blesser. L'économie de guerre évoquée depuis six mois par le Président suppose deux conditions. multiplier les commandes d'armement et préparer d'autres sites de production. Ces conditions ne sont pas encore réunies. La part que la France a prise jusqu'à présent dans l'effort de guerre est conséquente, mais en comparaison d'autres pays par rapport à leur PIB, elle n'est pas encore suffisante. Et j'espère que cet accord lui permettra de l'être rapidement. Le discours poutinien, il ne faut pas s'y tromper, évolue exactement comme le discours hitlérien des années 30, même si certains aujourd'hui tentent de nier la comparaison. Dans un premier temps, prétendre que le pays a été humilié dans le règlement de la guerre froide, c'est la réplique du mythe du coup de poignard dans le dos, allemand. Nous n'avons pas été vaincus, mais trahis par nos propres politiciens. Puis, prétendre que la Russie doit montrer les points pour que le pays retrouve son rang dans le monde. Et enfin, considérer comme Hitler avec les Allemands des Sudètes et de la Pologne, que partout où il y a des minorités russophones, la Russie est chez elle. Cette propagande a été relayée à chacune de ces inflexions par des complices conscients ou inconscients chez nous. Aujourd'hui, au fameux éditorial de D.A. Faut-il mourir pour Danzig en 1939, répond en écho le « Nous ne voulons pas mourir pour le Donbass ». En réponse à cet étalage indécent de lâcheté, je voudrais citer Raymond Aron, qui disait en 1939 également « Je crois à la victoire des démocraties, mais à une condition, c'est qu'elles le veuillent ». Cette phrase n'a jamais été autant d'actualité. Merci, M. Briseau. Applaudissements 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 Applaudissements